Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble les équations trigonométriques. Alors qu'est-ce qu'on appelle équations trigonométriques ? Les équations trigonométriques sont tout simplement des équations qui mettent en jeu des cosinus et des sinus d'angles qui vont être inconnus, qu'on va chercher, qu'on va essayer de trouver. Et donc effectivement l'objectif c'est de trouver cet ensemble d'angles qui vont permettre d'avoir cette égalité-là. Donc les équations trigonométriques est une partie de la trigonométrie vue en première. C'est vu également en terminale dans le cadre des équations, des fonctions trigonométriques. Et puis également ça peut servir au supérieur puisque c'est une notion qui est très importante, très intéressante et qui permet effectivement de voir la géométrie et la trigonométrie sous un autre angle. N'hésitez pas à voir la vidéo jusqu'au bout, à commenter, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et sur Facebook pour être tenu informé des nouvelles vidéos, du nouveau contenu qui sort tous les jours et toutes les semaines. Alors ici les amis, on doit résoudre d'abord l'équation cosinus x égale à racine de 2 sur 2. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on veut résoudre ce type d'équation, la première chose à faire c'est d'avoir avec soi en visu le cercle trigonométrique. Donc le cercle trigonométrique, soit on le dresse au brouillon et on essaie de trouver les valeurs. Donc le cosinus de x est égal à racine de 2 sur 2. Pour pouvoir résoudre cette équation, il va falloir que je trouve au moins une valeur qui soit égale à racine de 2 sur 2. Donc cos x égale racine de 2 sur 2. D'après le tableau, vous vous souvenez du tableau des valeurs, les tableaux des valeurs usuelles du cosinus et du sinus. Je vais le rappeler ici, si vous vous en souvenez plus. On va placer dans le tableau, ici l'angle x, que je vais appeler x, et on a les angles remarquables. Donc 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2. Je vais commencer par le sinus. Vous vous souvenez de la méthode facile pour retenir ce tableau. Qu'est-ce qu'on fait ? On écrit d'abord 0, 1, 2, 3, 4. D'accord, 0, 1, 2, 3, 4, dans l'ordre croissant. Ensuite, je vais appliquer la racine carrée de chaque élément. Donc la racine de 0, c'est 0. La racine carrée de 1, c'est 1. La racine carrée de 2, c'est la racine carrée de 2. La racine carrée de 3, c'est la racine carrée de 3. Ensuite, je fais la racine carrée de 4, qui est égale à 2. D'accord ? Ça, c'est la première étape. Donc la première étape, c'est d'ordonner les nombres entiers naturels de 0 jusqu'à 4. Ensuite, d'appliquer la racine carrée. Et ensuite, je divise par 2. Donc 0 divisé par 2, ça fait 0. 1 divisé par 2, ça fait 1,5. Pi sur 4 divisé par 2, ça fait racine de 2 sur 2. Racine de 3 divisé par 2, ça fait racine de 3 sur 2. 2 sur 2, ça fait 1. D'accord ? Hop, 1. Voilà. Donc là, ça me donne le sinus. Ensuite, je peux déduire le cosinus de x, donc le cosinus, en ordonnant dans le sens inverse. C'est-à-dire, on va commencer par 1, racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, 1,5 et puis 0. Donc, vous voyez bien, c'est dans le sens inverse. Et donc, ça me permet facilement de retrouver les valeurs du tableau, si vous avez du mal à les retenir. Donc ici, les amis, le cosinus de x est égal à racine de 2 sur 2. Donc, je cherche le cosinus et je cherche racine de 2 sur 2. Donc, l'angle, potentiellement, qui peut vérifier ça, c'est pi sur 4. D'accord ? Donc, pi sur 4. Souvenez-vous, pi sur 4, c'est la moitié de pi demi, puisque dans le cercle trigonométrique, je commence ici de 0. Si je fais un tour complet, c'est 2pi, donc c'est 2pi fois r, puisque r, c'est le rayon du cercle trigonométrique, ça fait 2pi fois 1. Donc, un tour complet, ça fait 2pi. La moitié d'un tour, ça fait pi. Et la moitié de la moitié, ça fait pi sur 2. Donc, pi sur 4, je suis dans la moitié de la moitié de la moitié. Donc, ça se trouve au milieu, ici, ça, c'est pi sur 4. Donc, le cosinus de pi sur 4, effectivement, est égal à racine de 2 sur 2. Maintenant, quelles sont les valeurs qui vont être égales à racine de 2 sur 2 ? Puisque le cosinus, je vous rappelle, c'est la distance, ici, sur l'axe des abscisses, qui sépare l'origine du projet orthogonal de l'extrémité de l'angle, ici, pi sur 4, qui se trouve sur le cercle, et l'origine. Donc, voilà, c'est cette distance en bleu, ici. Donc, cette distance en bleu, il se trouve que c'est le cosinus, également, de cet angle-là, qui est l'opposé, qui se trouve exactement, qui est le symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Et cet angle-là, par exemple, si on est dans l'intervalle moins pi, pi, ça représente l'inverse de pi sur 4, c'est-à-dire moins pi sur 4. Donc, on a deux possibilités. C'est soit ce point-là, en fait, il est soit localisé ici, soit localisé là, d'accord ? Donc, du coup, comme je suis dans R, moins pi sur 4 et pi sur 4 sont évidemment deux possibles solutions, mais si je fais à chaque fois un tour, je peux revenir au même endroit, et donc je peux avoir, encore une fois, le même cosinus, le même sinus. Donc, les deux possibilités, c'est x soit égale à moins pi sur 4 plus n'importe quel nombre de tours. Donc, je vous rappelle qu'un tour, c'est 2pi. Donc, 4 tours, ça fait qu'un fois 2pi, donc 2kpi. Où x est égal à pi sur 4, donc la position ici en haut, pi sur 4, plus n'importe quel nombre de tours, donc plus 2kpi. Donc, du coup, l'ensemble de solutions, on a plusieurs points, en réalité, on a plusieurs points, donc c'est un ensemble, ça forme un ensemble. S est égal à moins pi sur 4 plus 2kpi, pi sur 4 plus 2kpi, avec k appartenant à z, d'accord ? K est un entier relatif, c'est-à-dire, on peut faire un tour dans le bon sens comme dans le sens négatif. Donc, je vous rappelle que le sens trigonométrique, c'est celui-là, c'est le sens opposé aux aiguilles d'une montre. Et donc, effectivement, ici, quelle que soit l'angle qui s'écrit sous la forme moins pi sur 4 plus un nombre de tours, soit dans le bon sens, soit dans le sens inverse, et pi sur 4 plus 2kpi, eh bien, les deux possibilités, enfin, c'est une infinité de possibilités, qui vont me donner le cosinus de x qui est égal, un cosinus qui est égal à racine de 2 sur 2. Donc, voilà la technique pour pouvoir trouver les solutions de cette équation trigonométrique. Donc, on va faire la question 2 également, sinus de x égale à 0. Donc, comment est-ce qu'on peut résoudre l'équation sinus x égale à 0 ? Sinus x égale à 0, ça correspond à quoi ? Si je reviens à mon cercle trigonométrique, je vais en créer un deuxième, tracer un deuxième cercle. Donc, hop ! Bon, je suis désolé, mes cercles sont un petit peu... Je ne suis pas doué dans le dessin des cercles, comme ça, instantanément enlever. Le sinus de x égale à 0, le sinus de x égale à 0, le sinus, vous vous souvenez, les amis, c'est l'axe désordonné, d'accord ? Sinus de x égale à 0, donc soit je me trouve ici, soit je me trouve là, d'accord ? Claire ? Donc, soit je me trouve dans ce point, soit je me trouve dans celui-là. Ce point, c'est quoi ? C'est 0, n'est-ce pas ? Et ce point, c'est pi. Donc là, pareil, les amis, x est soit égal à 0, mais 0... Si je fais un tour complet, je vais revenir à 0, d'accord ? Donc, 0 plus 2kpi, ou x égale à pi, puisque ce point, c'est pi, c'est cet angle-là, c'est pi, plus 2kpi. Donc, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient finalement x soit égal à 2kpi, ou alors x égale à, si je factorise ici par pi, on obtient 2k plus 1 fois pi. Donc, on a S, l'ensemble de solutions, c'est quoi ? C'est tout simplement 2kpi, ou 2k plus 1 fois pi. Donc, soit un nombre paire fois pi, soit un nombre impair fois pi. Donc, en réalité, je peux écrire deux choses. La première, c'est un truc intuitif, que n'importe qui peut écrire 2kpi, ou 2k plus 1pi, avec k appartient à z. Mais, sinon, je peux dire que, comme je multiplie à chaque fois, soit par un nombre paire, soit par un nombre impair, finalement, tout multiple de pi, qu'il soit paire, que ce soit un multiple paire ou un multiple impair, ce sera une solution de l'équation. Donc, je peux aussi écrire, tout simplement, 4kpi, d'accord ? Avec k appartenant à z. Donc, ça, c'est l'ensemble de solutions, c'est tous les multiples de pi, finalement. Que ce soit des multiples paires. Si le multiple est paire, on se retrouve ici. 0, 2pi, 4pi, etc., etc. 6pi, moins 2pi, moins 8pi. Si le multiple est impair, eh bien, je vais me trouver, dans ce cas ici, et donc, pi, moins pi, 3pi, 5pi, etc. Donc, du coup, finalement, peu importe la parité du nombre par lequel je multiplie le pi, il suffit que ce soit un multiple pour que ce soit une solution de l'équation. trigonométrique. Donc, ici, on a une troisième équation. Donc, je vais la simplifier. Donc, elle a l'air un petit peu difficile, mais en réalité, ça ne l'est pas du tout, puisqu'il suffit ici de la mettre dans la bonne forme. Et donc, on a 2 sinus x plus racine de 3 égale à 0. 2 sinus x plus racine de 3 est égale à 0. Donc, c'est une équation qui est équivalente. Donc, ça équivaut à... Donc, je vais me débarrasser de racine de 3. Je vais le placer à droite. Donc, on obtient 2 sinus x égale à moins racine de 3. Et ensuite, je me débarrasse du 2 en divisant par 2 et on fait sinus x égale à moins racine de 3 divisé par 2. Donc, là, c'est intéressant parce que c'est une valeur qui ne figure pas directement dans le tableau des valeurs... Comment dire ? Les valeurs intuitives, usuelles. C'est une des valeurs usuelles, mais qui est négative. Donc, si on regarde bien le tableau qu'on a placé tout à l'heure, c'est le sinus qui est égal à moins racine de 3 sur 2. Donc, si j'observe bien... Si on observe bien le sinus... Alors, le sinus ici, sinus x, moins racine de 3 sur 2. Donc, je sais, j'ai racine de 3 sur 2 et ça donne pi sur 3. Pi sur 3. Donc, c'est la seule chose que je sais. Donc, j'ai la valeur absolue de moins racine de 3 sur 2. en quoi ça peut me servir ici pour déduire les solutions de cette équation trigonométrique. Donc, je vais placer encore le cercle. Et donc, j'ai le sinus qui est égal à moins racine de 3 sur 2. Donc, racine de 3 sur 2, on vient de voir que c'était par rapport à pi sur 3. Donc, pi sur 3, en gros, c'est quelque part par ici. Donc, ça fait 60 degrés. Voilà, donc, pi sur 3. Ça, c'est sinus pi sur 3 qui est racine de 3 sur 2. Donc, en gros, si je veux moins racine de 3 sur 2, il me faut en réalité, on peut le remarquer, l'opposé, en fait. D'accord ? C'est-à-dire le symétrique ici. Donc, cet angle-là, en fait, que j'ai ici, vous voyez, lui, il a un sinus de moins racine de 3 sur 2. D'accord ? Et cet angle-là, ça n'est rien d'autre que moins pi sur 3, n'est-ce pas ? Moins pi sur 3. Donc, une possibilité, ça peut être moins pi sur 3. Mais pas que moins pi sur 3. Donc, x peut être égal. Je vais écrire les mesures que je vois après. Donc, ça, c'est mon brouillon. Brouillon. Donc, ici, du coup, c'est moins pi sur 3. Bon, OK. Mais il n'y a pas que moins pi sur 3, comme je viens de le dire. Parce que, en fait, par exemple, cet angle-là, vous voyez bien, lui aussi, il a un sinus. Je vous rappelle que le sinus, c'est l'axe des ordonnées. Cet angle-là, qui est en violet, il a un sinus également, qui est égal à moins racine de 3 sur 2. Je vous rappelle que le moins racine de 3 sur 2, c'est le sinus. Et donc, c'est cette distance. D'accord ? C'est cette distance en vert au milieu, là. Ça, c'est moins racine de 3 sur 2. Donc, on a deux possibilités. La première, c'est moins pi sur 3. Et cet angle-là, c'est quoi, en fait, les amis ? Donc, si ça, c'est pi sur 3. D'accord ? Ça, c'est quoi ? C'est pi. D'accord ? C'est la moitié du cercle, quoi. Plus pi sur 3. D'accord ? Pi plus pi sur 3. Donc, pi plus pi sur 3. Vous vous souvenez, les amis, de la formule sinus de pi plus x égale à moins sinus x ? Eh bien, c'est celle-là qu'on va utiliser ici. Donc, si je rajoute pi à x, on obtient moins sinus x. Donc, sinus de pi plus pi sur 3, ça fait moins sinus pi sur 3, ça fait moins racine de 3 sur 2. Donc, la deuxième possibilité, comme on peut le voir schématiquement, ici, sur le cercle, cet angle-là, en fait, globalement, ça peut être une solution à cet angle-là. C'est la deuxième possibilité, qui est donc pi plus pi sur 3. Donc, ça nous fait 3 pi plus pi, ça fait 4 pi sur 3. Donc, la deuxième possibilité, c'est 4 pi sur 3. Donc, en gros, c'est soit moins pi sur 3, soit 4 pi sur 3. Maintenant qu'on a vu ça directement, on l'a constaté sur le cercle, on peut déduire toutes les possibilités en rajoutant 4 tours. Un tour étant égal à 2 pi. Donc, les solutions vont être x est égal à soit moins pi sur 3 plus 2 kpi, ou bien x égale à 4 pi sur 3. Donc, la valeur que je viens de trouver ici, en fait, pi plus pi sur 3. Bien sûr, si je rajoute 4 tours, 2 kpi, on va tomber au même point, à la même localisation, d'accord ? Et donc, il va avoir le même sinus. Et par conséquent, l'ensemble de solutions ici, on peut l'écrire moins pi sur 3 plus 2 kpi, 4 pi sur 3 plus 2 kpi avec k, un entier relatif qui appartient à z. Voilà donc cet ensemble de solutions. J'espère vous avoir aidé à démystifier, à décomplexifier, décomplexifier, pardon, ces équations trigonométriques. Donc, il n'y a aucune difficulté. Il suffit de bien savoir pouvoir placer les angles sur un cercle trigonométrique pour pouvoir déduire les solutions d'équations trigonométriques. Il suffit également de vous souvenir de la technique qui nous permet de retrouver le tableau des valeurs usuelles du sinus et du cosinus. Évidemment, il y a un truc que je n'ai pas évoqué ici, ni à l'introduction, ni au cours de la vidéo, c'est la tangente de x. Mais c'est bien sûr inclus, je n'en parle même pas parce que la tangente peut être déduite à n'importe quel moment par la formule sinus x divisé par cosinus x. Donc, tangente x et sinus divisé par le cosinus, c'est quelque chose que vous devez retenir les amis et qui doit être maîtrisé. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à commenter si vous avez des questions, des remarques ou des façons de voir qui sont différentes. à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook car du contenu, je le sors toutes les semaines. et vous abonner à la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada et vous abonner à la chaîne. et vous abonner à la chaîne.